... Je suis professeure de psychiatrie à l'hôpital Saint-Anne. Je dirige une équipe de recherche qui s'intéresse aux marqueurs et aux facteurs de risque des maladies psychiatriques. Ce que je suis venu présenter ici, je dirais qu'il y a trois messages principaux. Le premier message, c'est que les patients qui vont évoluer vers un trouble psychiatrique sévère sont détectables avant même que les troubles existent. Il est très important que les cliniciens, que les acteurs de première ligne puissent être sensibles à ces premiers signes pour les orienter vers des centres qui sauront les évaluer correctement. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin d'avoir des centres qui se développent très spécifiquement sur ces pathologies émergentes. C'est un des points que nous développons à l'hôpital Saint-Anne. Le troisième point, c'est qu'il est tout à fait indispensable de prendre en charge des patients mais également d'expliquer à l'ensemble de la population l'importance de savoir reconnaître et non pas d'être dans un déni de l'existence de ces symptômes psychotiques. Il ne faut pas faire, quand on prend la métaphore d'un grain de beauté, un grain de beauté pris à temps, on évite le cancer. Les symptômes prodromiques, les premiers symptômes, permettent d'avoir une action qui vont améliorer le pronostic des personnes. Merci beaucoup, merci de votre présence et je suis moi-même très honorée d'initier ce cycle de conférences sur la détection précoce. Comme l'a rappelé Marion Le Boyer, effectivement, je travaille dans le cadre du service hospitalier universitaire que je dirige maintenant et nous avons effectivement une expérience qui est, je vais dire unique, peut-être pas unique mais en tout cas relativement développée dans un champ qui est très difficile à capter quand on ne fait que lire la littérature. Je vais vous présenter certains points, il y a certaines choses que je n'aurai pas le temps de vous présenter parce que c'est un domaine extrêmement vaste et je me suis plutôt attachée à essayer de vous faire comprendre les enjeux et les questions cliniques qui se posent. Parce qu'au fond, avant d'aller sur des résultats de recherche extrêmement compliqués, la première des choses à comprendre c'est de savoir quels sont les patients qui sont concernés par la détection précoce, quels sont ces patients qu'on dit à ultra haut risque de transition psychotique et c'est un domaine qui a pas mal évolué dans la littérature ces dernières années. Alors un plan relativement simple, contexte, enjeu, programme et perspective. Je vais essayer de tenir les horaires. Ça c'est juste un petit schéma pour vous montrer la progression des publications dans le domaine. C'est assez effrayant. Encore une fois, c'est un peu effrayant dans le sens où lorsqu'on regarde les papiers, on s'aperçoit qu'il y a quand même de grandes variations entre les populations cliniques, entre les outils. Donc je vais essayer de vous aider à vous orienter dans cette jungle. Bref, historique. Prodrome, c'est un terme médical. Ça a été introduit en 1932 dans le champ de la psychose. Prodrome, c'est l'idée que certains symptômes sont des symptômes annonciasteurs de quelque chose qui va se produire par la suite. Et puis vous avez une progression depuis 1989, notamment suite aux études de premier épisode, réalisées par les équipes allemandes essentiellement, l'équipe de travail d'Affner, puis l'équipe de McGorry à Melbourne qui a lancé un programme qui est tout à fait pionnier. Il a monté ce qui s'appelle la PACE Clinique. Jung, qui est une de ses élèves, a identifié des critères de sujets à haut risque, à état mental à haut risque, donc a risk mental state. Et puis Maglachan, de l'autre côté de l'Atlantique, a, sans vouloir attendre les résultats de leur échelle, mis en place des programmes, une échelle à eux-mêmes, et un programme de sujets à ultra haut risque. Alors, non seulement les populations cliniques sont différentes, mais il y a un tas d'acronymes assez compliqués. Un point que je tiens à souligner, on ne peut pas tout à fait se référer aux études dites de haut risque, qu'on trouve plus antérieurement dans la littérature, parce qu'en général, les études de haut risque, quand on ne spécifie pas les choses, ça correspond à un haut risque génétique. En gros, ce sont les apparentés de premier degré. Donc, toutes ces high risk studies qui existaient dans les années 80, en fait, se réfèrent à des études de haut risque génétique. Après ça, vous avez, dans ces populations de sujets dits à haut risque ou prodromiques, différentes catégories. Là, je vous ai juste, parce que ça va revenir dans les diapos, vous introduire ces sigles. Le principal groupe est probablement le groupe le plus homogène. En tout cas, on voit bien à quoi ça correspond. C'est les groupes des APS, Attenuated Psychotic Symptoms, donc des symptômes psychotiques atténués. Il y a les BLEEP, dont certains se demandent s'ils existent réellement. J'en ai vu, donc ça existe. Mais c'est vrai que ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent de pouvoir réellement les identifier. C'est BLEEP pour Brief Limited Intermittent Psychotic. Épisode, c'est-à-dire, c'est des épisodes extrêmement brefs, très marqués, par exemple, de patients qui vous expliquent que pendant deux jours, à l'âge de 5 ans ou 10 ans, ils ont eu l'impression que tout leur entourage leur jouait la comédie avec une pièce de théâtre. Alors bien sûr, ce n'est pas simplement déclaratif. Il faut concerner si effectivement ils l'ont vécu comme tel ou si c'est une reconstruction. Ça peut être éventuellement une reconstruction, bien sûr. En tout cas, c'est un épisode très bref qui se résout spontanément, sans traitement, et qui dure en tout cas moins d'une semaine. Les groupes... Alors on revient sur l'idée du risque génétique avec les groupes GRD, Genetic Risk and Deterioration Symptoms. Ce groupe, dans les papiers des années 80, on le retrouve aussi dans le groupe dit de vulnérabilité. C'est simplement pour rappeler que c'est vulnérabilité, mais avec une détermination fonctionnelle existante. Donc c'est déjà des gens qui ont un risque génétique, mais aussi qui commencent à dysfonctionner. Et puis, ceux qui ont des unspecified prodromal symptoms, on est habitué au mentozovo-especified de toutes les classifications, c'est des symptômes, c'est des patients qui ont des symptômes, des sujets qui ont des symptômes, mais non spécifiques de la psychose. Je précise que, parce que je sais que vous allez voir d'autres champs qui seront abordés, on parle ici de symptômes spécifiques de la psychose, sachant que certains des symptômes prodromiques sont évidemment dans des champs touchants aux troubles de l'humeur, à l'anxiété, et d'autres symptômes plus banaux. On parle aussi d'outils, simplement aussi pour vous orienter un petit peu, la CARMS, Comprehensive Assessment of Uterous Mental States, qui est de Tim McGorry, le CIP-SOPS, le CIP c'est l'interview, le SOPS c'est l'échelle, c'est l'échelle de Maglachan, la BSAPS SPIA, Schizophrenia Pregnancy Inventory, qui est l'équipe de bonne, et puis d'autres échelles qui sont un petit peu moins utilisées, ou la dernière qui est plus récente, que vous voyez parfois apparaître. Alors, quels sont les objectifs quand on parle de détection précoce ? Le premier, ou en tout cas ce qui a été beaucoup mis en avant, et qui était vraiment l'hypothèse de base, c'était de pouvoir diminuer la période de psychose non traitée, autrement appelée la DUP, et avec l'idée que la DUP est associée à une aggravation du pronostic fonctionnel, avec moins bonne réponse au traitement, altération cognitive. Le deuxième enjeu, c'est de repérer les troubles avant qu'ils ne se compliquent, parce qu'effectivement, ces patients qui ne vont pas bien, ou ces sujets, ces jeunes, qui ne vont pas bien, vont avoir un certain nombre de conduites qui les mettent à risque de faire, notamment, des tentatives de suicide, de se marginaliser, de se détacher de leur vie sociale, de quitter le lycée, et avec, là aussi, des conséquences que parfois certains auteurs appellent des conséquences qui sont socialement toxiques, à défaut d'être toxiques biologiquement. Le troisième enjeu, c'est évidemment le souhait, l'espoir, qu'on puisse prévenir, en tout cas retarder, mais éventuellement prévenir l'apparition d'un premier épisode, ce qu'on appelle full-blown, c'est-à-dire un premier épisode qui n'est pas tant cliniquement. Et donc, peut-être, éventuellement, de pouvoir mettre en place des traitements avant même que la psychose soit là. Et donc, soulevant la question de quels traitements faudra-t-il mettre, vu que les symptômes psychotiques ne sont peut-être pas la cible principale. Je pourrais m'arrêter là, presque. Voilà. Bon, alors, après cette introduction, mais qui pose les questions principales, voilà, habituellement, on voit nos patients, dans notre système de soins, en tout cas en France, on voit les patients, dans le meilleur des cas, lors d'un premier épisode psychotique. Ce n'est pas toujours le cas, on le voit parfois au deuxième. Mais en tout cas, généralement, on sait que, en tout cas, le premier épisode psychotique, pour que ce soit un petit peu parlant cliniquement, entraîne généralement une prise de contact, une hospitalisation et un traitement qu'on sait relativement bien, qui est relativement cadré, et en tout cas, pour la psychose, qui met en jeu, bien sûr, des traitements antipsychotiques. Le devenir de ce premier épisode psychotique n'est pas si simple, puisqu'un certain nombre vont effectivement évoluer vers la schizophrénie et vers d'autres choses. Trop bipolaire, ça intéresse certains ici, ou bien d'autres choses avec des épisodes qui peuvent revenir ou parfois des pharmacopsychoses. Les questions sont relativement simples. Je passe l'ajustement thérapeutique, prédiction des répondeurs résistants, la question du syndrome métabolique et la question de devenir réhabilitation. Malgré le système de soins français qui est certes critiquable, mais relativement bien développé, aujourd'hui, dans nos services hospitalaux universitaires, dans nos services de première ligne, la durée de psychose non traitée, elle n'est pas tellement meilleure que 2 à 4 ans, dans certains cas. Et donc, on sent bien qu'il y a une marge de manœuvre pour réduire cette durée de psychose non traitée. Je l'ai dit rapidement, la psychose, cette DUP, serait associée, il y a eu un certain nombre de débats, mais aujourd'hui, il y a une très bonne méta-analyse en 2005 qui a été publiée, qui montre qu'effectivement, globalement, même si certaines études ont des biais parce que les symptômes, les types de patients ne sont pas les mêmes, globalement, de laisser un patient déliré sans le traiter, et ça entraîne un certain nombre de conséquences fonctionnelles péjoratives, notamment la résistance au traitement et un déclin cognitif plus rapide et plus marqué. Voilà. Alors ça, c'est après l'épisode, après ce qu'on appelle la conversion ou la transition psychotique. Maintenant, la question qui va se poser ici, c'est de se placer avant le premier épisode et donc avant la transition. Et là, bien sûr, on sent bien que les choses vont être plus subtiles en termes de traitement, mais aussi vont nous laisser sur une idée plus probabiliste dans le devenir du sujet que réellement bien cadré avec des schémas bien simples. Tout d'abord parce que la symptomatologie va être plus subtile et puis parce qu'au fond, on doit simplement imaginer que ce que va devenir le sujet. Et là, on a du mal à l'affirmer de ce petit nuage en disant je pense que ce sujet est à haut risque. Et donc, toutes les questions de ce domaine vont être d'essayer d'améliorer la détection au sein de tous ces patients dans le meilleur des cas qu'on voit à nos consultations. dont la plupart des temps les patients ne viennent pas et donc ça pose un autre souci. En tout cas, toute la question c'est de pouvoir déterminer chez qui on doit s'attarder et mettre en place des programmes spécifiques pour éviter le résultat de transition psychotique. La première des questions c'est celle de l'accès aux soins parce que ces sujets sont globalement des adolescents qui ne vont pas bien qui décrochent scolairement qui ont des troubles du sommeil des jeunes adultes qui commencent à se marginaliser en tout cas c'est des sujets qui globalement ne vont pas forcément avoir un recours à un psychiatre dès ce moment-là. Donc, c'est un enjeu absolument majeur pour nous psychiatres dans la mesure où il faut les attirer et les attirer dans des structures qui ne vont pas dire oh non 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 vous n'êtes pas encore psychotiques donc surtout ne faites rien et attendez que ça passe mais qui vont évaluer exactement les risques et évaluer les symptômes au-delà de ces petits symptômes prodromiques peu spécifiques. Pour reprendre une image c'est comme si les dermatologues ne se préoccupaient pas de la beauté et disent ne faites rien ce n'est pas encore un cancer attendez donc quelques années mettez-vous au soleil tout va bien et revenez me voir quand vous aurez un cancer. Globalement c'est un petit peu la situation et d'où l'importance réellement de faire passer un message sur le fait qu'on a besoin de les dépister plus tôt et puis aussi organiser tout ce qu'il faut derrière et là ce n'est pas si simple. En tout cas en termes de recherche ou en tout cas pour nous cliniciens la question va être de pouvoir déterminer les critères qui aient une suffisamment bonne valeur prédictive de pouvoir éventuellement avoir des biomarqueurs et puis de pouvoir mettre en place un certain nombre de prises en charge spécifiques et je vais les citer rapidement mais vous verrez qu'on est relativement loin de l'idée de mettre un antipsychotique à tout le monde. Alors petite notion prodrome c'est une notion rétrospective c'est à dire vous pouvez voir chez la patient qui a fait un premier épisode vous pouvez dire ce patient a des prodromes qui ont débuté à l'âge de 16 ans parce qu'il est devenu schizophrène ou parce qu'il a eu un premier épisode néanmoins lorsque vous voyez les patients dans ce cas là vous avez les mêmes symptômes mais vous vous demandez s'ils vont développer ultérieurement un trouble psychotique ou un trouble schizophrénique d'où l'idée de remplacement progressif de sujets présentant un état mental à risque c'est un peu plus long que prodromique mais c'est surtout pour insister sur le fait que la plupart de ces sujets qui présentent des symptômes prodromiques les symptômes peuvent être prodromiques les patients qui présentent ces symptômes ne vont pas développer un premier épisode psychotique et la dernière estimation c'est la culture en fonction des publications mais vous avez sans doute vu ou alors je vous encourage à aller voir plusieurs méta-analyses qui retrouvent aujourd'hui un consensus de 36% d'évolution vers un premier épisode à deux ans ce qui laisse quand même pas mal de gens complètement en dehors d'une pathologie psychotique c'est pas si simple alors qu'est-ce que c'est que ces symptômes prodromiques ça c'est ce qu'on nous a un petit peu appris les premiers symptômes annonciateurs alors vous pouvez là ils ont été détaillés en deux sens alors bien sûr on sent que ces symptômes atténués comportement étrange diminution de l'hygiène personnelle affect inapproprié discours vague ou trop élaboré discours circonstanciel croyance bizarre pensée magique expérience perceptive inhabituelle là on est dans le champ de la psychose même si on n'est pas on est dans le champ de la psychose on est dans les symptômes considérés comme psychotiques la plupart des symptômes prodromiques en tout cas initialement sont beaucoup moins spécifiques et en fait les tout premiers symptômes dont se plaignent les sujets vont être une détérioration dans le fonctionnement notamment dans les études des troubles apparemment dépressifs un trouble de concentration une diminution de la motivation trouble du sommeil anxiété méfiance retrait social ceux qui ont déjà vu des jeunes adultes ou adolescents qui consomment un peu trop de cannabis feront évidemment la superposition ce qui est une question que je ne vais pas m'aborder trop ici mais qui est une vraie question c'est à dire que ces symptômes globalement sont peu spécifiques et néanmoins il faudrait s'attarder et s'y intéresser dès ce moment là alors deux deux conceptions pour repérer et considérer les critères de sujets à haut risque de transition quand est-ce qu'on dit qu'ils ont fait une transition deux visions des choses cette diapo cette diapo ne devait pas être là deux choses la première c'est la vision carmes cipsops qui est essentiellement basée sur l'apparition de symptômes psychotiques positifs et de désorganisation et puis une approche qui finalement fait sa place qui est l'approche liée à la définition des symptômes de base que je vais vous détailler un peu plus mais qui fait beaucoup plus appel à des anomalies perceptuelles ou cognitives chez les sujets des anomalies subtiles et qui se rapproche beaucoup plus de la vision de la vision européenne on va dire de l'importance des symptômes psychotiques négatifs dans la définition des troubles psychotiques et schizophréniques voilà ça c'est une une diapo qui retrace la fréquence en population dite normale adolescente d'un certain nombre de symptômes qui sont aussi considérés comme prodromiques et vous voyez que ce n'est pas rare pensée magique on a l'impression que tous nos adolescents ont une pensée magique peut-être un petit peu rapide de dire ça mais en tout cas c'est fréquent là aussi toute la question c'est de pouvoir mettre un seuil entre le normal et le sujet qui a déjà des symptômes qui devraient nous inquiéter et puis l'autre l'autre seuil c'est bien sûr celui de la transition psychotique donc au fond la question c'est de les repérer et puis après ça d'avoir des critères qui nous permettent de borner la situation alors je vais m'attarder juste pour que vous ayez une idée un peu concrète de quoi quels sont ces symptômes et de ces outils la CARMS qui est l'outil de McDonnelly est une échelle avec un entretien semi-structuré qui vous propose des approches pour faire un peu rapide c'est un peu comme une PANS donc c'est un peu ça s'abrasse toute la psychopathologie générale et psychotique mais avec c'est comme si on faisait un focus sur les premiers un zoom sur les premiers niveaux de cotation de la PANS pour faire un peu rapide ce qui est intéressant c'est qu'on cote l'intensité la sévérité la fréquence séparément et puis et puis on doit coter si c'est associé à la prise de toxiques mais les symptômes sont pris en compte de toute façon pour clarifier les choses donc c'est cette échelle là avec sept dimensions dont une dimension de psychopathologie générale ici vous voyez apparaître les symptômes qui sont en fait les symptômes de base de Hubert et la catégorisation transition psychotique oui non elle se fait sur les quatre premiers items tout le reste ça sert juste à décrire les patients c'est pas toujours su c'est pas toujours complètement évident dans les publications donc ces quatre symptômes sont les symptômes positifs et désorganisation troubles du cours de la pensée idées de non-bizarre anomalies perceptuelles donc hallucinations et discours désorganisés voilà et quant aux symptômes de base de Hubert qui sont dans cette échelle là ça va être l'expérience subjective de changement cognitif une perturbation émotionnelle subjective l'abolition l'apathie les plaintes subjectives d'altération du fonctionnement moteur les gens se sentent plus maladroit une plaine subjective d'altération des sensations corporelles plaine subjective d'altération des fonctions végétatives autonomes et diminution de la tolérance au stress habituel donc on voit bien que ces symptômes sont assez différents alors ces symptômes sont issus d'une échelle qui s'appelait la PSAPS qui en fait a été extraite d'un entretien dans une étude rétrospective ils ont sélectionné un certain nombre d'items qui rétrospectivement avaient une valeur prédictive de plus de 70% 7 dimensions ces symptômes se focalisent sur le vécu subjectif du sujet et vous avez la liste complète ici donc 58 items 7 dimensions tension excessive déficience du dynamisme vital difficulté cognitive trouble cognitif trouble de la perception du corps trouble de la perception trouble moteur et sentiment d'aliénation et des items supplémentaires avec une valeur prédictive positive c'est le notozoate spécifique il y a un guide d'entretien à structurer et l'évaluation est un peu complexe elle se fait en fonction de la fréquence la survenue de savoir si c'est nouveau ou si c'est habituel la charge émotionnelle associée et les effets sur l'efficience le comportement et la situation du sujet globalement de ces symptômes deux catégories sont particulièrement retenues aujourd'hui qui sont ce qui est appelé COPER c'est-à-dire Cognitive Perceptive Basic Symptoms et la dimension COGIS Cognitive Disturbance donc on voit bien que dans cette échelle-là on va avoir des symptômes qui sont bien loin de l'hallucination et des aides délurantes et au plus proche d'une dimension cognitive ça c'est un exemple de questions dimension 1 sur la tension votre résistance au stress votre capacité à prendre des décisions votre spontanéité ont été diminuées par rapport au temps que vous vous sentiez bien si oui dans quelle situation vous vous ressentiez donc je suis un certain nombre de questions sur savoir si c'est fréquent si c'est le travail si c'est lié à des réactions émotionnelles ou non voilà pour reprendre sur les critères pour vous dire un petit peu malgré tout que ça reste relativement subjectif l'importance de le savoir coté correctement ces critères d'ultra haut risque vont être basés dans la CARMS sur une sévérité enfin un niveau seuil de sévérité et un niveau seuil de fréquence soit sur les troubles du cours de la pensée les perceptions des anomalies de la perception et le discours désorganisé ce qui est rajouté en plus de ça et donc ça a été ajouté aux différents entretiens c'est effectivement ces dimensions liées aux symptômes de base que sont la cognition le copère le cop-10 pour faire un petit voilà alors on va on va juste ça ne va pas être très lisible sur la fin mais je vous encourage d'aller voir cette revue littérature méta-analyse publiée en janvier 2013 par Fusarpoli où vous avez vraiment un état des lieux assez conforme à la réalité qui reprend les différents outils la CARMS la CYPSOPS donc entre CYPSOPS et CARMS en gros c'est très très proche ce sont essentiellement les symptômes positifs qui sont mis en avant et puis la SPEIA le CYPS qui sont plus sur des dimensions génétiques la CYPS étant la dernière à l'échelle de Basel tout simplement pour dire que de retenir que la critériologie pour dire ces sujets sont à ultra risque va changer en fonction des outils évidemment la plupart des études s'organisent comme ça c'est à dire qu'on a ce qu'on appelle les Help Seekers c'est déjà une sélection des patients qui peuvent être prodromiques c'est des gens qui viennent parce qu'ils se sentent mal ils viennent en consultation et vous allez vous allez les évaluer ceux qui sont qui ne sont pas à risque sont généralement sortis des études ce qui est problématique à mon sens et puis vous avez les différents groupes de sujets à risque les GLIP les APS les UPS les BS les GRD vous devez tout savoir donc je le redis une fois le GLIP c'est donc les Brief Limited Intentation Scalicosis c'est à dire les psychoses très brèves spontanément résolutives les symptômes atténués les symptômes chroniquement spécifiques les symptômes de base et les patients qui ont des troubles qui ont un risque génétique et une diminution du fonctionnement dans l'année qui précède généralement associée évaluée par la GAF et puis là on les met dans des traitements dans des monitorings et on regarde ceux qui viennent ceux qui font finalement la transition psychotique alors bien sûr on peut appartenir à plusieurs groupes bien sûr tout en usé mais ces différents groupes ne se répartissent pas complètement de la même manière en fonction de l'évolution de la maladie les symptômes les plus les symptômes les plus précoces sont d'une part les symptômes prodromiquement spécifiques et d'autre part les symptômes de base de Hubert ensuite vous avez les symptômes psychotiques atténués et puis vous avez les blips qui généralement pas toujours mais généralement sont dans l'année qui précèdent ou dans les mois qui précèdent l'éclosion d'un épisode psychotique alors cliniquement c'est pas si simple vous voyez quelqu'un en consultation qui dit depuis deux jours j'ai l'impression que le monde se transforme que tout le monde joue la comédie vous voyez dire attendez revenez dans une semaine je saurais si c'est toujours là et je vous mettrai votre traitement c'est pas si simple et ça pose un gros problème comment on inclut les patients dans les études en France on a tendance à prescrire assez rapidement on n'attend pas forcément le cinquième ou sixième jour mais peut-être on devrait enfin en tout cas quand même simplement pour dire ces sujets là certains vont revenir à un niveau relativement faible de symptômes atténués mais le risque de transition psychotique est nettement plus important alors toujours cette méta-analyse vous avez ces chiffres globalement nous avons repris les différentes listes et on arrive à un taux de de transition je vous ai dit 36% à 2 ans en fait c'est 30% à 2 ans et 36% à 3 ans ce qui reste faible donc on a beaucoup de ces patients qui ne sont pas des patients qui vont devenir psychotiques alors vous avez aussi ce graphe qui est tout à fait impressionnant donc on mesure là le taux de transition le taux de transition chez les sujets en fonction du nombre de jours de suivi la première étude publiée en 2004 on voit que le taux de transition est très fort et puis ce qu'on a observé dans la littérature c'est que le taux de transition diminué on se dit super ils ont mis en place des programmes de suivi qui permettent de réduire les symptômes et de réduire le risque de transition oui mais pas seulement il y a aussi une question de type de population se rendant dans les structures de dépistage alors c'est toute une discussion probablement c'est un peu les deux et aujourd'hui il y a quand même des arguments montrant l'efficacité d'un certain nombre de programmes de prévention et notamment de prise en charge avec des modules de thérapie cognitivo-comportementale jusqu'où on peut être prédictif avec les symptômes cliniques donc c'est une grande question ce tableau le reprend de façon synthétique globalement on voit alors déjà sur les symptômes juste les premiers symptômes les quatre premiers symptômes en fait le taux de prédiction est relativement est relativement faible alors attendez je vais vous retrouver le chiffre exact il n'est pas donné là en fait mais il est relativement faible aux alentours de 46-50% donc c'est insuffisant on ne va pas mettre dans des programmes de soins et dans un monitoring tous les patients simplement sur cette base là et là les meilleures valeurs prédictives qui sont trouvées vont quand même jusqu'à des niveaux de 86% et dans ce cas là on a à la fois des symptômes psychotiques positifs mais également des altérations fonctionnelles ici l'altération dans les études dans le travail et des troubles d'année de nuit ceci étant c'est variable d'une étude à l'aude encore une fois il y a une question d'outil mais il y a aussi une question de population selon les études je vous encourage vivement systématiquement à aller voir l'âge des patients inclus dans les études les études européennes enfin en tout cas les études des groupes de Cluster Cotter sont réalisées sur des patients beaucoup plus âgés qui ont une moyenne d'âge aux alentours de 22-23 ans alors que d'autres études et notamment les études de Magori sont plutôt 17-18 de moyenne ce qui change un petit peu la donne par rapport à l'âge d'apparition des symptômes donc globalement on voit qu'on arrive à une certaine valeur prédictive néanmoins la spécificité reste relativement limitée se sont donc posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait rajouter à ces programmes cliniques enfin ces évaluations cliniques là le même papier toujours reprend toutes les études et toutes les tâches qui ont été utilisées dans plusieurs études vous avez ici les choses les plus fréquentes et les plus faciles à faire passer comme le TMT test attentionnel les fonctions exécutives les digit-pans des tests de mémoire verbale des tests de mémoire tout court des tests attentionnels comme le CPT le finger tapping l'influence verbale et le Wisconsin card sorting test globalement ce qui est exploré en suivant un petit peu les modules de Matrix c'est les fonctions exécutives les troubles attentionnels la mémoire et les fonctions verbales toutes ces tâches sont altérées chez les sujets à haut risque et lorsqu'on les prend en compte dans l'évaluation du risque prédictif effectivement on améliore la prédiction de la transition psychotique maintenant on voit aussi que les barres d'erreur sont relativement grandes et puis on sait aussi qu'en pratique clinique on pourrait faire passer un TMT une félance verbale à tous les patients on ne va pas forcément faire passer une batterie très importante et notamment le CPT ça prend un peu plus de temps déjà un autre champ et ça je vais juste le citer mais je ne rentrerai pas dans le détail c'est l'imagerie cérébrale d'abord parce que les résultats commencent à sortir mais n'ont pas une solidité extrême dans le sens où il y a encore des discussions sur la vraie valeur prédictive des anomalies et d'autre part parce que ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait en pratique courante chez tous les sujets qui commencent à se sentir moins bien et qui commencent à ne plus aller à l'école correctement et que les parents ne s'inquiètent et qu'ils ne dorment plus et qu'ils jouent à internet toute la nuit donc mais simplement pour citer qu'effectivement les premières méta-analyses permettent de mettre en évidence des anomalies de la substance grise il y a aussi des papiers sur la substance blanche et notamment qui se concentrent dans une région où elle paraît plus complique ce qui est assez logique par rapport à l'apparition des symptômes psychotiques alors je vais passer en revue je ne sais pas quelle heure il est nous en 10 bon simplement alors je vais peut-être passer rapidement mais pour vous citer les grands programmes qui ont été mis en oeuvre on peut aller relativement rapidement Pace Clinic Melbourne McGorry Young il y a un tas d'autres maintenant taux de transition 35% globalement c'est une clinique où les jeunes viennent lorsqu'ils ne se sentent pas bien ce qui est intéressant de noter et je vous recommande d'aller voir sur leur site internet qui est extrêmement bien fait ce qui est intéressant de noter c'est qu'initialement ils étaient portés ils s'étaient intéressés presque exclusivement à la psychose et que progressivement ils ont développé en parallèle une équipe spécialisée pour les troubles de l'humeur une équipe spécialisée pour les borderline et les troubles anxieux alors c'est bien sûr le Pace McGorry est extrêmement extrêmement porteur et extrêmement c'est un très bon ambassadeur de ces programmes là et il a fait des émules notamment autour de l'outil de la CARMS vous avez ici une diapo sur le programme Oasis qui est porté par Philippe McGoyard à l'Institut de psychiatrie le système là c'est plus ancré dans le tissu des soins avec une clinique dans un hôpital enfin au proche d'un hôpital et avec une prise en charge une évaluation qui a débuté en 2001 qui est dans lequel on a montré simplement voilà c'est ce que je trouvais intéressant c'est qui réfère qui envoie les patients à Oasis vous voyez que majoritairement ce sont les généralistes et puis vous avez vous allez voir apparaître l'école le collège très peu peut-être aussi parce qu'ils sont aussi peu nombreux qu'en France les apparentés pas tant que ça les patients eux-mêmes ce qui est très très étonnant quand vous voyez ces jeunes patients c'est que ils ont parfois lu sur la littérature ils viennent vous voir je me demande si je ne suis pas en train de lire ce qu'ils offrent c'est très étonnant et ce qui est très impressionnant c'est qu'on a tellement l'habitude de poser des diagnostics sur le manque d'inside le mauvais contact qu'on est parfois très interpellé on va dire voilà en tout cas c'est naturellement le généraliste qu'est-ce qu'ils ont comme type de sujet ils auraient dû faire des ronds de taille différente majoritairement et ça on retrouve ça dans tous les groupes vous avez c'est le groupe des psychoses atténuées qui est majoritaire dans ces populations de sujets à un risque alors que ceux qui viennent ceux qui viennent avec simplement un risque génétique sont beaucoup moins nombreux notamment parce que on observe que les gens qui viennent nous voir encore une fois et donc c'est tout problème de l'accès aux soins et puis on se rend compte que dans leur clinique prodromique ils ont quand même un tiers qui sont déjà en premier épisode en tout cas qui franchissent le seuil dans notre cohorte on est plutôt aux alentours de 20% alors grande cohorte pour les cités que vous sachiez de quoi il s'agit la cohorte NEPOS qui est donc Etats-Unis et Canada 8 sites je crois qu'il y a quelques sites en plus maintenant bien sûr ils utilisent leur outil CYPSOPS ça ne change pas grand-grand-chose ils ont pardon ils ont un temps de transition initialement qui était à 23% et ils font une batterie cognitive relativement standardisée dans tous les centres ces grandes cohortes en fait permettent essentiellement de pouvoir mettre en place des essais cliniques qui sont extrêmement compliqués un peu fastidieux et problématique dans leur interprétation c'est pas simple on va dire si c'est pas seulement c'est pas simple la cohorte EPOS qui est donc la première cohorte européenne avec 6 centres notamment essentiellement portée par les allemands avec un taux de transition beaucoup plus faible dans les papiers initiaux avec une forte balance cognitive IRM et EG et des essais cliniques qui sont en cours également le principal papier je crois que j'ai retiré malheureusement la diapo le principal papier qui avait fait grand bruit c'est le papier de Rurman sur cette cohorte qui montrait l'intérêt de pouvoir intégrer à la fois des dimensions cliniques des dimensions IRM des dimensions liées aux anomalies cognitives et au retentissement fonctionnel avec une valeur prédictive positive de 83% et qui permettait de faire un score personnalisé de risque ceux qui aiment les maths je vous encourage à aller voir alors la France on est un peu en retard globalement on a mis en place un programme pilote qui s'appelait le programme PrEP et puis on a actuellement une étude qui est financée par le PHRC qui s'appelle ICAR qui est centré sur l'influence du cannabis puisqu'en France c'est vraiment un problème que les cliniciens se posent enfin auquel sont confrontés pardon juste pour vous donner un petit peu une impression des types de sujets qu'on a et de qu'est-ce qu'ils consomment puisque c'était une des questions qu'on se posait finalement cannabis vient entière chez ces patients on a aujourd'hui plus de dans le premier programme on avait environ 100 patients là maintenant on a plus de 250 patients qui sont inclus et les chiffres sont globalement les mêmes je n'ai pas refait la diapositive excusez-moi mais globalement l'exposition au cannabis elle est quasiment la même que les que les que les sujets qui ne sont pas à risque vous avez ici les sujets à risque en rouge les sujets qui ont fait un premier épisode psychotique en violet et puis les sujets qui sont help seekers c'est-à-dire qui viennent nous voir mais qui ne sont pas qui ne franchissent pas le seuil de sujets au risque et au fond ils sont exposés de la même manière un peu plus que les volontaires sains nos volontaires les prassins qu'on recrute dans d'autres études en revanche l'intéressant à noter on peut faire du lien de causalité évidemment mais c'est que pour le coup la consommation chez les sujets à haut risque la consommation régulière excusez-moi est beaucoup plus importante que celle des témoins et celle des sujets qui ne sont pas à risque donc il y a quand même en tout cas soit un recours soit une aggravation des symptômes psychotiques par le cannabis et les sujets premiers épisodes sont j'imagine que vous avez un peu les chiffres similaires de l'ordre de 65-70% consommateurs réguliers voire beaucoup plus en tout cas ils ne sortent pas beaucoup à part cet élément-là ils ne se distinguent pas beaucoup et alors un point qui moi m'avait beaucoup m'interpellée sur le système de soins français c'est que les sujets à risque sont à 30% 28% passés dans le système de soins voire même ont été hospitalisés et pour autant sans suivi réguliers institués alors essentiellement dans le cadre d'urgence de tentatives de suicide juste pour clarifier un point sur ce que sont ces patients ce ne sont pas des patients qui vont bien ce sont des sujets jeunes qui ne vont pas bien et dont on a besoin de s'occuper pour lequel la seule question c'est de savoir quel va être le type d'évolution ultérieure mais globalement ils ne vont pas bien et ils ont quand même un taux de traitement qui est relativement important avec 20% qui ont reçu des antidépresseurs et 10% qui ont déjà reçu des antipsychotiques notamment l'utertion en France alors cette étude elle est en cours donc je ne vais pas vous donner de résultats on a quelques papiers qui commencent à sortir des choses qui vont sortir j'espère en 2014 mais je voulais citer le fait que maintenant on a rejoint l'étude européenne auquel le centre de Créteil participe pour un autre work package premier épisode donc cette étude EUGI qui s'intéresse à l'interaction gène environnement pour qualifier et pour comprendre les mécanismes alors avec des outils qui vont permettre d'avoir des cohortes beaucoup plus importantes en termes d'imagerie en termes de biomarqueurs et en termes de génétique l'avenir c'est ça alors en conclusion détection précoce réduire la psychose donc les points à retenir ça reste sur l'idée de réduire la durée de la psychose non traitée mais c'est avant tout la question de prédire le risque de transition d'améliorer les capacités de prédiction pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des faux positifs mais aussi d'autre part il faut réussir à cibler mieux les interventions qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on donne des antipsychotiques à ces sujets qui ont à peine des symptômes psychotiques positifs quand on sait que les antipsychotiques sont peu efficaces sur les dimensions cognitives et puis un objectif qui reste de toute façon valable pour ces populations de jeunes qui ne vont pas bien c'est l'amélioration fonctionnelle et la prise en charge dans des dimensions de réduction de la consommation de cannabis de réduction des conduites à risque et d'amélioration de la gestion du stress des habiletés sociales il faut pour ça des évaluations spécialisées ça ne se fait pas dans un cabinet de généralistes et donc toute la difficulté va être de faciliter l'accès en articulant les généralistes et les structures de dépistage ou de médecine préventive avec des centres qui soient capables de faire cette évaluation alors je me suis posée j'ai repris les diapositives qui étaient faites qui avaient été initialement faites pour l'Alzheimer et de savoir à partir de quand on pouvait s'intéresser à mener vraiment une politique de santé publique pour faire une intervention précoce dans la psychose c'est rentable quand il s'agit de pathologies sévères je crois que personne ne va remettre en question le fait que la schizophrénie ait une pathologie sévère c'est rentable quand on peut penser d'améliorer le pronostic et c'est le cas c'est rentable aussi lorsqu'on peut limiter les comorbidités et notamment les conséquences fonctionnelles on a vu que c'était le cas après ça il y a un point important c'est est-ce qu'on est capable de dépister des signes avant-coureurs des signes prodromiques en d'autres termes évidemment si la période prodromique dure une semaine ça va être compliqué là c'est pas le cas puisque la période prodromique va s'étaler entre 5 à 10 ans parfois un peu plus selon les patients donc on a le temps de faire quelque chose et puis le dernier pavé c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce que les traitements sont efficaces donc bien sûr ce serait encore une fois la question c'est qu'est-ce qui justifie l'intervention précoce c'est de pouvoir avoir des traitements efficaces de pouvoir avoir un bénéfice supérieur aux effets secondaires et d'avoir un coût acceptibilité pour la société qui soit suffisant alors pathologie sévère on a aujourd'hui suffisamment d'arguments pour penser qu'on peut améliorer le pronostic et on peut détecter précocement avec ces outils qui même s'ils ne sont pas parfaits permettent quand même de détecter à vrai dire je vais vous montrer ces échelles très très longues mais je vous rappelle que d'avoir un critère de sujet à haut risque c'est les 4 premiers items de la CARMS je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas fait un peu partout y compris en médecine de ville il y a des outils pour dépister cliniques et je crois aujourd'hui qu'il faut qu'on réussisse à développer un peu plus et un peu mieux des outils qui sont autres que cliniques mais là ces outils-là sont encore en cours d'évaluation et sont de l'ordre des programmes de recherche et puis le dernier point c'est le contenu des interventions et qui reste un sujet de discussion la question c'est comment on peut optimiser la prise en charge de ces sujets la principale chose c'est qu'on s'aperçoit que les sujets échappent on ne sait pas où ils passent et ils font en tout cas en région parisienne 50 centres en passant par l'ostéopathe et autres médecines parallèles c'est un drame parce qu'effectivement on les voit revenir parfois 2-3 ans après 2-3 ans après un point majeur c'est le déni de la maladie et c'est la réticence des patients et des familles et des généralistes et des intervenants de première ligne à considérer qu'on peut reconnaître et on peut aider les sujets lorsqu'on reconnaît plutôt les symptômes psychotiques alors je vous l'ai dit intervention précoce oui les sujets à risque nécessitent des soins je vous ai déjà mis une diapo voilà c'est ce travail là qui je trouve intéressant qui se pose la question de savoir qu'est-ce que deviennent ceux qui ne font pas la transition psychologique il y a peu d'études qui ont fait ça donc cette étude là montre que 65% donc c'est la cohorte Naples 65% n'ont pas fait de transition psychotique à deux ans et ils ont regardé ce qu'ils étaient devenus donc effectivement 20% sont toujours à risque c'est-à-dire qu'ils restent avec quelques symptômes atténués certains à 24% n'ont plus de symptômes positifs atténués et 21% ont reçu un traitement antipsychotique et ceux-là ils ne les arrivent pas analysés globalement il y a une amélioration fonctionnelle mais ils sont à une amélioration fonctionnelle inférieure au niveau des sujets contrôle c'est-à-dire que même lorsqu'ils sortent de la période à risque certains y restent même quand ils en sortent ils s'adaptent et ils récupèrent à un niveau moindre c'est-à-dire qu'il y a une perte de chance et une perte fonctionnelle importante pronostique donc il y a un enjeu qui est comment traiter je vais juste citer un petit peu ce qui est dit globalement on traite en fonction d'un ratio bénéfice-risque jusque-là c'est ce qu'on nous a appris dans nos écoles de médecine et c'est transformé dans ce champ-là entre eux sous la forme traiter ce que vous voyez vous voyez des patients qui sont déprimés si la limite de symptômes dépressifs le justifie vous pouvez introduire un traitement antidépresseur ce qui est intéressant pour les antidépresseurs que je cite pas du tout au hasard c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement il y a certains premiers travaux qui ont montré que la prescription d'antidépresseurs semble améliorer globalement le pronostic et pourrait réduire je suis conditionnel pourrait réduire le taux de transition psychotique dans les travaux de Corum Blatt notamment en dehors des traitements il y a aussi tout ce qui est approche motivationnelle pour qu'ils arrêtent de mettre de l'huile sur le feu c'est comme un grain de beauté pas clair qui se met au soleil toute la journée l'approche systémique psychodynamique ça dépend vraiment les situations on s'aperçoit que déjà la situation globalement d'un adolescent qui va pas bien c'est problématique mais ça entraîne des troubles familiaux absolument invraisemblables et l'approche familiale est particulièrement intéressante chez ces jeunes certains ont la branche comportementale et cognitive soit ciblant sur les symptômes quoique certains aient dit que ça pouvait au contraire majorer les symptômes psychotiques positifs soit au moins sur ce qui est gestion du stress habileté sociale tout ça au fond on se dit on a besoin de les évaluer pour avoir une cartographie des difficultés et pouvoir les aider de façon adaptée sur mesure dans ces points là et puis il y a tout un champ qui est à mon avis encore de l'ordre de la recherche puisqu'on n'a pas de certitude qui sont l'idée de pouvoir développer des neuroprotecteurs on ne sait pas exactement ce qui se passe biologiquement au moment de la transition psychotique il semble qu'il y ait une évolution avec un certain nombre de modifications cérébrales importantes certains suggèrent qu'il y ait des phénomènes de neurotoxicité pendant les deux premières années de l'installation des troubles psychotiques d'où l'idée que certains neuroprotecteurs pourraient limiter voire empêcher certains travaux montrent que certains antidépresseurs pourraient avoir un effet de neuroprotection mais d'autres se sont intéressés à l'oméga 3 avec une étude qui a été montrée positive qui nécessite d'être répliquée et étendue d'autres ont suggéré les antagonistes des corticoles et on espère qu'il y aura d'autres pistes à explorer dans des grandes études comme elles sont en train d'être menées mais globalement on voit bien qu'il y a besoin d'avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir faire des prises en charge un peu adaptées alors traitement médicamenteux il faut traiter les psychoses précocement lorsqu'il y a des symptômes psychotiques l'avantage de donner un antidélirant à quelqu'un qui ne délire pas n'est à ce jour pas complètement acquise question spécifique qui se pose il faut accepter de traiter sans savoir exactement ce que devient le patient donc on ne mettra pas un diagnostic avec une codification cédile il faut bien sûr garder en termes le rapport bénéfice-risque instituer un traitement par exemple avec un antipsychotique va avoir un certain nombre de conséquences par exemple sur le plan neurologique par exemple sur le plan métabolique et notamment chez les sujets qui ont des troubles de développement précoces avec un règne de tolérance qui n'est pas du tout bon et donc il faut pouvoir avoir ça en tête ce qui a été beaucoup développé mais j'imagine que vous aurez une conférence là-dessus c'est la question du case management c'est à dire l'accompagnement des patients dans la prise en charge dans l'accès aux soins dans l'accès aux ressources et aux services de soins et puis il faut absolument se battre contre la stigmatisation et paradoxalement c'est en faisant la promotion de ces centres de dépistage ou de détection précoce et non pas en se voilant la face dans le truche dans le terme de traitement la question est celle de pouvoir grader et donc d'adapter bénéfice risque d'adapter comme pour le cancer on adapte l'agressivité des traitements à la sévérité du tableau c'est un peu la même idée et au fond les sujets à risque on est déjà dans de l'inconfort et dans une situation qui mène à une altération des pronostics fonctionnels néanmoins on n'est pas dans un schéma où on est dans tous les cas amené à prescrire des médicaments prendre en charge oui médicaments aujourd'hui on n'a pas un médicament un médicament complètement connu ça reste déterminé alors peut-on peut-on prendre des questions à débattre peut-on vraiment prédire inclusion dans le DSM5 vous avez vu que finalement ça n'a pas été retenu doit-on traiter doit-on prendre en charge clairement ma réponse est oui on considère en tout cas aujourd'hui que le nombre nécessaire pour avoir une amélioration ce serait de prendre en charge 6 patients à haut risque pour en sauver un ou en améliorer un quand on connait les nombres pour l'hypertension bénigne qui est largement traité on est bien 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 au-dessus donc c'est beaucoup plus rentable voilà je crois que c'était tout je vous remercie en tout cas voilà la perspective bien sûr là je vous ai parlé beaucoup de clinique parce que je pense que c'est important de savoir de quoi il s'agit bien sûr c'est maintenant si vous comprendre les processus en jeu identifier des nouvelles cibles thérapeutiques affiner les sous-groupes cliniques introduire les marqueurs cognitifs plus spécifiques intégrer les données biologiques et psychopathologiques et développer des modèles d'études chez l'homme et chez l'animal ça c'est le programme de 50 ans de recherche de 15 réseaux européens mondiaux mais c'est vraiment les perspectives pour pouvoir améliorer les choses donc je vais remercier globalement tous ces gens là qui travaillent avec moi citer de nouveau l'étude EUGI coordonnée par Maguire et puis je voulais juste vous indiquer deux choses je fais un tout petit peu de pub pour ceux qui veulent en savoir plus les journées JPEJAD auront lieu comme tous les ans le mardi juste après le printemps donc c'est le 25 mars et puis on a mis en place un DU sur cette question là avec une formation aux outils et ça appartient de septembre 2014 tout renseignement auprès de Sophie je vous remercie beaucoup